Bonjour les enfants, alors je me présente, je m'appelle Habib Benahid, je suis le directeur technique du Tremblay Football Club. Donc je suis un ancien joueur professionnel, j'ai fait plus de 250 matchs professionnels, je suis de Tremblay en France, j'ai grandi dans cette ville, de l'autre côté de chez vous, parce que moi c'était au vieux pays, mais j'ai eu un parcours sportif en équipe de France chez les jeunes, en équipe d'Algérie en 2010 à la Coupe du Monde, j'ai fait la Coupe du Monde 2010. Donc voilà, j'ai fait pas mal de choses dans le sport, dans le foot, tout en étant issu de notre bonne ville de Tremblay. Alors les enfants, j'ai une petite devinette pour vous. Lors des Jeux Antiques, les athlètes couraient le marathon. A votre avis, c'est vrai ou c'est faux ? Je pense que c'est vrai parce que le marathon est un sport très ancien, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore les stades, du coup on préférait courir dans la ville. Moi je pense que c'est vrai parce que le marathon, ça a été créé à longtemps. Je pense que c'est vrai parce que les Jeux Antiques étaient beaucoup composés avec des courses et de l'athlétisme. Moi je pense que c'est vrai car le marathon, c'est l'un des sports les plus anciens des Jeux. Je pense que c'est vrai car en Grèce, avant il y avait une ville qui s'appelait Marathon, donc ils auraient pu créer un sport qui s'appelait le marathon. Et bien c'est faux, c'est faux. Bien que l'épreuve est un hommage au messager grec qui a fait le chemin entre marathon et la ville d'Athènes, l'épreuve du marathon aux Jeux Olympiques a été introduite en 1896. Et pour affiner tout ça, le premier vainqueur d'un marathon était un grec, un berger grec, qui a réussi cette épreuve en moins de trois heures. Je rappelle le marathon, c'est plus de 42 km de course. Moi je suis surprise parce que pour moi le marathon c'était un sport qui avait été créé il y a très très longtemps. Moi je suis assez surprise parce que je pensais que le marathon c'était un jeu plus ancien que ça. Moi franchement ça m'a étonné mais ça m'a fait réfléchir. 42 km c'était peut-être beaucoup à l'époque donc il n'y avait peut-être pas d'endroit où courir tout ça et pas les moyens. Je connaissais l'histoire du messager mais je pensais que comme il y avait beaucoup de courses et d'athlétisme dans les anciennes épreuves, je pensais que le marathon aussi de la course, ça faisait partie des épreuves des Jeux Olympiques. Après moi j'aime bien les petits clandets qu'ils ont fait car c'est un grec qui a parcouru ces 42 km et c'est un grec qui gagne la première fois. Et bien je vous remercie, je vous dis au revoir, bonne fin d'année scolaire. Retrouvez-nous ici au club, devant votre école, à Marie Curie ou ici au Palais. Venez nous voir nombreux et j'espère que vous apprécierez les Jeux Olympiques cette année. Au revoir. Merci Henri, votre soutien nation. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titres par Juanfrance